Voici au fil de la Garonne un reportage signé Hervé Arduin et Laurent Boffice. Le Val d'Aran. Une région de montagne et de forêt à la frontière entre la France et l'Espagne. Un havre de paix naturel, empli de curiosités. Ici par exemple, tous les cours d'eau s'appellent des Garonnos, comprenez Garonne dans la langue du pays. Pour trouver celle qui nous intéresse, direction le plat de Berrette. Première étape de notre périple. Berrette, une plaine d'alpages située à 2000 mètres d'altitude. Idéal pour le pâturage l'été. C'est là qu'Isor Grattacos nous a donné rendez-vous. Pyrénéenne pure souche, Isor connaît les lieux par cœur. C'est son terrain d'investigation favori. Paléontologue, elle s'intéresse notamment à ces empreintes creusées par l'homme il y a plus de 4000 ans. On appelle ça une cupule. Il en existe des centaines sur le site. Ces cupules démontrent quoi ? C'est un témoignage qui montre que, puisque ça a été fait par des humains, qu'il y a des humains qui ont vécu ici. Les hommes qui vivaient ici trouvaient quoi ? Ce que cherchent les humains. De quoi manger, de quoi vivre en sécurité et de quoi boire. Et de ce côté-là, pas de soucis. Berrette regorge d'eau. Des résurgences plus ou moins actives en fonction des saisons. En contrebas de ce refuge, Isor Grattacos nous emmène découvrir l'une d'entre elles. La plus étonnante, sans équivoque. Nous sommes ici devant ce que l'on appelle la source officielle de la Garonne. Comme vous pouvez le constater, le débit est effectivement quasiment symbolique. Et d'ailleurs, les Aranais sont parfaitement conscients de ce qu'il y a bien d'autres sources qui constituent le cours de Garonne. Mais il n'empêche que c'est celle-ci qui est entourée d'une sorte d'aura. D'aura dont je n'ose pas dire qu'elle est mystique. En tout cas, elle est culturelle. C'est celle-ci qu'ils ressentent comme la source vraiment aranaise. La Garonne a donc plusieurs sources. Et la principale se cache derrière ces hauts sommets, à quelques kilomètres au sud du plat de Berrette. Ce sont les lacs de Saborédo. Nous sommes cette fois à 2350 mètres d'altitude. Ces lacs constituent d'immenses réserves d'eau issues de la fonte des neiges et des précipitations. Au fil du temps, l'érosion a fait son oeuvre. Voici la vallée de Rouda, majestueuse. Blottie tout au fond, la Garonne est presque à sec durant l'été. Mais au sortir de l'hiver, elle reçoit les eaux de Saborédo et de Berrette. Un peu plus tard, c'est la maladette qui prend le relais. Un renfort de poids, c'est le plus haut massif glaciaire pyrénéen. Il y a la fonte des glaciers de la Netto qui continue à alimenter la Garonne et lui donne donc cette splendide couleur turquoise qui est le signe que désormais, les eaux de fonte de la glace sont majoritaires. Et donc, cette multiplicité des sources finit par donner Garonne au singulier. La Garonne. La Garonne est le quatrième fleuve de France. Elle s'étire sur 625 kilomètres. Nous allons la suivre jusqu'au-delà de Bordeaux, son terminus, en passant par Toulouse, à Jeun, sans oublier le Marmandais. Ces régions ont toutes un point en commun. Elles ont été façonnées par la Garonne, et toutes subissent encore sa loi. Car la Garonne est considérée comme le fleuve le plus turbulent de France. Elle change régulièrement de visage. En amont de Toulouse, c'est encore un torrent que l'homme canalise pour alimenter ses usines hydroélectriques. Jusqu'à la moitié du XIXe siècle, elle était l'une des deux voies de communication entre l'Espagne et la France. C'est elle qui a creusé la montagne, permettant à l'homme de s'installer. Comme ici, à Saint-Béat, à 130 kilomètres en amont de Toulouse. Saint-Béat a fait fortune avec le marbre. La Garonne, qui traverse le village, a longtemps été la voie royale pour transporter le précieux matériau. Les hommes utilisaient une technique ancestrale. Le bois flottant, venu du Val d'Aran, qu'ils conditionnaient en fonction de leurs besoins. Le flottage, c'est pas nul par rapport à la navigation. Avec le flottage, vous n'avez pas besoin de faire un bateau. Vous transportez la marchandise et même sur la marchandise, vous pouvez installer, par exemple, on est à Saint-Béat, des blocs de pierre, des blocs de marbre, des matériaux de construction qui ensuite sont présents vers la Moyenne-Vallée de la Garonne. Au début du XIXe siècle, à la fin du XVIIIe, il y a à peu près 700 à 800 radeaux qui partent du Val d'Aran tous les ans, qui descendent cette Garonne très torrentielle ici. Et qui, à mesure que l'eau devient plus importante, plus abondante, sont rassemblées de manière de plus en plus massive. C'est-à-dire qu'on passe d'un petit radeau dans lequel il y a une dizaine ou une vingtaine de pièces de bois à un train de radeau qui ne peut pas être tout à fait considérable, comme ceux qui arrivent à Toulouse. Difficile de faire autrement, car la Garonne, trop capricieuse, n'est pas navigable jusqu'à Toulouse. Et pourtant, la ville s'est développée en transformant la Garonne en centre portuaire. Et ce, grâce au chef-d'oeuvre de cet homme, Pierre-Paul Riquet, le Canal du Midi. Un coup de maître qui connecte Toulouse à la Méditerranée. Les embarcations arrivaient par le Canal du Midi et rejoignaient la Garonne via le Canal de Brienne. Les marchandises y étaient alors traitées. À la veille de la guerre de 1914, donc, il n'y a pas cent ans de cela, les statistiques nous montrent qu'il arrivait ici plus de 4000 barques, de grandes barques de Garonne, qu'on appelle des mioles, qui étaient chargées à peu près à 10 tonnes chacune, de plâtre, de sable, de matériaux de construction, de galets. Tout ça, évidemment, dans un joyeux désordre, avec les lavendières qui faisaient chauffer de l'eau, avec les débris du bois qui avaient été amenés, etc. Également, toutes les activités artisanales. Donc, on a peine aujourd'hui à imaginer la quantité de moulins qui étaient actionnés, justement, par ce courant d'eau de la Garonne. Qu'il s'agisse donc à des moulins à grains, qu'il s'agisse donc des moulins à plâtre, qu'il s'agisse des moulins à poudre, qu'il s'agisse des moulins à temps, donc l'écorce pour les tanneries. Donc, tout ça, ça fait partie des activités, effectivement, de la rivière. Ces activités ont presque toutes disparu aujourd'hui. Restent quelques usines hydroélectriques, comme celle du Bazacle. Son barrage confère à la Garonne une allure bien particulière dans Toulouse. On dirait un lac de retenue, docile, assoué. A cet endroit, la Garonne est navigable, mais sur quelques kilomètres seulement. Un terrain de jeu idéal au cœur de la ville. Faites attention, le cadre, vous n'allez pas dans les bouées. Fidèles parmi les fidèles, voici les sociétaires du plus vieux club d'avirons de Toulouse, l'émulation nautique. Bruno, je te cale bien par là. D'un côté, la compétition, de l'autre, le loisir. Carole Garcia a clairement fait son choix. J'ai l'impression que vous regardez beaucoup la ville. J'adore. C'était... J'avance au fil des siècles, pas seulement au fil de la Garonne. C'est extraordinaire d'être au milieu de toute cette histoire. On oublie notre siècle, notre condition. Carole Garcia est née à Toulouse. Le Pont-Neuf, l'hôpital de la Grave. Autant d'emblèmes de la ville qu'elle savoure régulièrement depuis la Garonne. Elle avoue même les redécouvrir à chaque sortie sur le fleuve. Ça me permet d'avoir deux heures par semaine, rien qu'à moi, pour penser, pour rêver, sans aucune culpabilité, puisque je suis censée faire du sport. Ça, c'est extraordinaire. Je crois que même si les Toulousains n'ont pas toujours conscience de l'importance de la Garonne, elle est vraiment là, elle est vraiment là avec nous. Un peu plus loin, sur les berges, cette fois. Eux tournent le dos au fleuve, mais ils peuvent, grâce à lui, s'adonner à leur passion favorite, une aubaine en plein cœur de Toulouse. Eric Demey a découvert l'endroit par hasard, en se promenant à vélo. Allez, Valentin, allez. C'est lui qui a ouvert la première voie dans les années 80. Je me suis rendu compte que dans les fissures, il y avait éventuellement des prises et que ça ressemblait exactement à ce que je retrouve moi dans les falaises. C'est-à-dire une escalade technique comme ça, sur petites prises. Et c'est quoi, c'est à l'origine ? Eh bien, à l'origine, c'est une digue qu'ils ont fait pour protéger le quartier des crues de la Garonne. Mais nous, on s'en sert, tout simplement, c'est ludique pour nous, c'est quelque chose de ludique. Les digues de la Garonne, une création du XXe siècle. Elles corsettent le fleuve sur toute la traversée de Toulouse. Une réponse de l'homme aux sautes d'humeur de la Garonne. Car parfois, le fleuve montre un autre visage, beaucoup moins paisible. Des pluies incessantes, s'ajoutant à la fonte des basses neiges des Pyrénées, provoquent une crue inattendue de la Garonne et de ses affluents. Plusieurs quartiers de Toulouse sont inondés et la situation devient rapidement dramatique dans toute la région. Huit départements sont ainsi envahis par les eaux et dès les premiers jours, onze victimes sont à déplorer. Pour anticiper tout risque d'inondation, des techniciens se relaient ici en permanence. C'est le service de prévision des crues. Autour de la table, des spécialistes qui surveillent la Garonne, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc là, en fait, vous avez la carte de l'ensemble des stations du réseau de prévision des crues de la Garonne. Donc il y a 120 points de mesure qui sont indiqués ici. A chaque fois que vous avez une petite échelle de crues de couleur, c'est qu'il y a une station qui est implantée sur le territoire. Et ça semble à quoi ? Alors une station, en fait, vous en avez un exemple sur cette photo. C'est un édifice en dur. Et donc vous avez, en fait, à l'intérieur de cette station, des systèmes de mesure et des systèmes radio qui renvoient les données automatiquement ici à Toulouse. Et vous avez un pluviomètre et un capteur qui trempe dans le cours d'eau et qui permet d'avoir une mesure en temps réel de la hauteur d'eau de ce cours d'eau. Les crues de la Garonne, un casse-tête permanent qui se mesure régulièrement à l'échelle du pont neuf. Tout peut aller très vite. Entre le moment où les premières gouttes tombent sur les Pyrénées et le moment où ici on a une crue à Toulouse, il peut se passer une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures, c'est très court. Les vitesses de montée ici peuvent être de l'ordre de 40 à 50 cm à l'heure, enregistrées ici au pont neuf. Alors que pour vous donner un ordre d'idée, la Seine à Paris monte au maximum de 40 à 50 cm en une journée. Donc on est ici dans un fleuve à caractère montagnard qui est extrêmement soumis à l'influence des Pyrénées. Un fleuve qui est réactif et qui charrie des volumes d'eau qui sont très importants. Les Toulousains ont encore en mémoire la crue de 1875. Cette année-là, la Garonne avait dévasté le quartier Saint-Cyprien-Rive-Gauche, provoquant la mort de plus de 200 habitants. Difficile parfois de vivre avec le risque. Certains à Toulouse ont leur botte secrète. L'église de la Dorade, sur les quais de Garonne. Dans une chapelle latérale, une Vierge noire, on la vénère ici depuis le 5e siècle. Elle protège des catastrophes et à une époque, on la descendait de son piédestal à chaque fois que Garonne s'avérait menaçante. On descendait la Vierge et on la promenait. Il y avait un chemin régulier qui se faisait chaque fois qu'il y avait une catastrophe ou une prévision de catastrophe, soit inondation, soit incendie. C'est une chose qui ne se fait plus, c'est évident. Les processions en ville, ça ne se fait plus. Mais dans le fond du cœur des Toulousains et même des autres, je crois, c'est resté. A tel point que la Vierge noire reçoit régulièrement des dons, parfois étonnants. Alors on devrait remettre la plomb. Voilà, ne bouge pas. Ces vêtements, par exemple. Ça marche. Ils ont récemment été confectionnés sur mesure par des créateurs, dont certains sont loin d'être des inconnus. Alors ça, c'est une création nouvelle de Franck Sorbier, qui est en haute couture à Paris et qui a été très, très généreux en nous amenant cette robe, en fabriquant exprès pour la Vierge noire cette robe. Un tissu avec de soie, rebrodé, métallisé. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est tout à fait extraordinaire de voir les rubans qui ont été ajoutés après. Et tout ça, c'est cousu main. Franck Sorbier n'est pas le seul à vous avoir aidé. Non, il n'y a pas que lui qui nous a aidé. Ça a été un des premiers à le faire, c'est pour ça que vous l'avez là. Mais il y a aussi d'autres créateurs qui nous ont fait signe. Alors si je commence en ordre tel qu'elle se présente. Jean-Charles Castelbajac nous a fait un battle dress. Voici la robe et le manteau qui est un tissu à paillettes. C'est une Vierge du combat, si on peut dire, mais c'est surtout une Vierge de la paix dans son esprit. Et c'est pour ça qu'il l'a faite. Je te fais passer la robe. Au total, une dizaine de couturiers se sont mobilisés. Et voici la dernière robe en date. Elle symbolise le printemps. Le printemps, c'est justement à cette saison que la Garonne commence à faire des siennes. Ce village, près de Marmande, le sait bien. Nous sommes cette fois à Couture-sur-Garonne. 470 habitants. Il suffit d'observer le flanc gauche de l'église pour s'apercevoir que le village n'a jamais été épargné. Eux, ce sont les sauveteurs de couture. Ils sont en première ligne dès la montée des eaux. Quand nous, notre village est inondé, la pile du pont est pratiquement couverte. Vous avez le canon, les roues du canon trempent dans l'eau. Là, c'est signe que le village va être isolé, va être inondé. Et au-delà de ça, bien sûr, si l'eau continue à monter, quand les maisons vont être isolées, bien sûr, on va dans différents... Notre rôle, c'est... Bien sûr, si on peut avoir des contacts téléphoniques, on les appelle pour savoir ce qu'ils ont besoin. Notre rôle, c'est d'aller porter assistance à toutes ces personnes, surtout pour les premières nécessités. Explication vue du ciel. La commune et ses 700 hectares se trouvent dans le plus grand méandre de la Garonne. A chaque inondation, c'est tout le village qui se trouve submergé. Ces images ont été tournées lors de la crue de 1952. Cette année-là, la Garonne n'avait pas fait dans la demi-mesure. Près de 2 mètres d'eau sur l'ensemble de la région. Les sauveteurs de couture avaient travaillé nuit et jour pendant plus d'une semaine. Un scénario que l'on revit ici, régulièrement. Toutes ces routes sont inondées fréquemment. Toute la voirie de couture est inondée tous les 5 ans. Il y a environ 1,50 mètre d'eau sur ces routes-là, tous les 5 ans. Et pour lutter contre l'eau, chacun s'organise à sa manière. Devant, il a fait une terrasse, il a fait une surface surélevée sur laquelle il peut stocker tout son matériel en toute sécurité. Et ça mesure 5 ou 6 mètres de hauteur. Et donc, il est tout à fait sécurisé pour ces grandes inondations. Une digue peut casser à chaque instant. Les routes dans la nuit se remplissent. On est bloqué, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a la possibilité de réfugier le matériel agricole aujourd'hui qui est de haute technologie. On le met sur ces endroits hauts et on ne risque plus rien. Pour les particuliers, à chacun son style. Ici, on a opté pour le palan. Dès la montée des eaux, on hisse le mobilier jusqu'au 1er étage. D'autres s'organisent autrement. Mais c'est toujours l'efficacité qui prime. Tout le garage en dessous est monté sur pilotis avec du béton armé et voûté. C'est quelque chose de phénoménal, la structure du garage. Comme, bien sûr, de la maison. Vous nous montrez ? Je vais vous montrer la maison, si vous voulez, oui. André Lebris a acheté cette maison il y a 5 ans en toute connaissance de cause. Ça, c'est le garage qu'elle a, sur pilotis. Et là, vous ne voyez plus les pilotis. Ça, c'est en 81. L'eau est montée jusqu'ici, là, jusqu'au niveau des carreaux, là. Plus haut, aussi haut que la télé, là, pratiquement. À ce niveau-là. Ce qui fait que toute l'électricité est en hauteur. Toutes les prises sont en hauteur. Vous voyez, il n'y a pas de prise par terre, même pour le chauffage. Et c'est pour ça qu'il y a du carrelage en milieu ? J'ai la cuisine. En temps normal, André vit donc au rez-de-chaussée. Ma chambre. Mais tout est prévu, en cas de cru. Et là, vous voyez les marches qui montent au 2e niveau. C'est-à-dire que l'eau, ici, peut arriver jusqu'à la hauteur de ces marches-là. Et à niveau, pratiquement, du carrelage, ici. Là, si ça monte plus haut, j'ai le moyen de repli. Ici, je me trouve au 2e niveau. Et là, j'ai 2 chambres. J'ai mis le congélateur en hauteur, encore, au cas où ça monte. Alors, si ça s'aggrave, l'eau monte encore. Donc, le dernier point de repli, ça va être là-haut, au 3e niveau. Alors, le 3e niveau, ça me permet d'avoir tout un logement qui comprend tout. Y compris une 2e cuisine et une chambre, pour attendre la décrue. André dispose, en fait, de 3 maisons en une. Rien d'anormal pour lui. Ah non, je suis très bien ici. Je suis venu ici par amour du pays. J'ai choisi ma maison. Je ne sais pas pourquoi je partirais. Non, bien au contraire. Non. Et vous, Michel ? C'est pour moi, bien sûr, arriver. Non, moi, je suis né aussi dans ce village. Mes parents et grands-parents m'ont appris à se servir de nos embarcations. Je ne pense même pas un seul instant de déménager de ce village-là. Mais il faut vivre avec cette Garonne. Et nous vivons en bonne harmonie. Au Garonne, on sait à quelle côte de référence elle va venir. On sait les choses qu'il faut faire ou pas faire. Et donc, on vit ensemble. Si la Garonne est parfois très envahissante, elle est un élément essentiel pour la vallée. Il suffit de survoler les terres entre Marmande et Agin pour s'en apercevoir. Mosaïque de paysages, car ici, l'agriculture est reine. Et la Garonne est directement responsable de ce phénomène. Une exploitation agricole dans le Marmandais. Ici, le patron, c'est lui. Daniel Dubroca, l'ancien talonneur de l'équipe de France de rugby, s'est reconverti dans l'arboriculture. La pomme, plus précisément. Nous sommes à la fin du mois d'août et la récolte bat son plein. Pas une minute à perdre. Il y a 8, 10 jours, il faisait encore des nuits à 11 ou 12 degrés. Là, on a des nuits qui descendent pas en dessous de 25. Et les journées qui montent à 35, 37, 38. Depuis le vendredi dernier, c'est de très, très fortes chaleurs. Et ça, ça nous gêne beaucoup. Donc, il faut aller vite pour cueillir. Il faut aller vite, il faut mettre beaucoup de personnel pour pouvoir permettre une cueillette partie dans très peu de temps. Pour Daniel Dubroca, l'enjeu est important. C'est toute une année de travail qui est en train de se jouer. À ce moment, nous sommes environ 80, 85 personnes tous les jours. Pour une récolte totale, à la fin de la campagne, au 30 octobre, on aura rentré, je pense, environ 4 000 tonnes, 4 200 tonnes. 4 200 tonnes, une rentabilité exceptionnelle, liée à la qualité de la terre. Une terre rendue fertile par les crues répétées de la Garonne depuis le 19e siècle. Ça, c'est vraiment une bonne terre. C'est des terres, quand on les irrigue un petit peu, on voit quand même, c'est des terres qui, même humides, ça ne fait pas de la boue, ça ne colmate pas. C'est une terre très souple. C'est des terres idéales pour faire des légumes, haricots verts, tomates, poivrons, bergines, tous les produits ratatouille que l'on connaît. C'est une terre qui est vraiment facile à travailler et qui, lorsqu'on la prépare dans de bonnes conditions, fait le maximum aussi pour les plantes. À chaque fois que l'homme a su s'adapter, la Garonne s'est montrée généreuse. Prenez le village d'Ovilard, par exemple. Grâce au fleuve, il a fait fortune dès le Moyen-Âge et reste une place forte, bien à l'abri des colères du fleuve. Un peu plus loin, voici Agin et son célèbre pont canal. Depuis sa source en Espagne, la Garonne a déjà parcouru plus de 400 kilomètres. Bientôt, la fin de son périple. Nous voici à Bordeaux. Ici, la Garonne est navigable en toute saison. Elle a permis à la ville de s'enrichir dès le XVIIIe siècle. Héritage exceptionnel de cette période, le port de la Lune, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. Encore quelques kilomètres, et la Garonne se prépare à une nouvelle vie. Un mariage avec la Dordogne pour former l'estuaire de la Gironde. L'océan Atlantique est à 75 kilomètres. L'océan Atlantique est à 75 kilomètres.